bonjour et bienvenue dans ces journées européennes et digitales de la mobilité alors digital parce que moi je suis derrière un écran dans un studio et vous vous êtes derrière un écran chez vous ou au bureau et puis européenne parce que ce webinar va parler de la gestion de flotte dans les pays du benelux la belgique et le luxembourg pour nous en parler nous avons quatre personnes autour de la table marc de moulins tout d'abord qui est directeur de la rédaction et rédacteur en chef de link to fleet bonjour marc est ce que tu peux marc tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est link to fleet bonjour yves et merci de me donner l'opportunité d'être présent avec vous aujourd'hui donc link to fleet c'est une plateforme de communication spécialisée dans tout ce qui est mobilité professionnelle dont voiture société également la mobilité au sens large on s'adresse généralement aux gestionnaires de flotte et gestionnaire de mobilité au sein des entreprises dont exclusivement b2b et on le fait au travers de sites internet magazine newsletter des événements mais aussi des formations dédiées que l'on donne au fleet manager on est tous les présents à la fois en belgique et au luxembourg et alors on a marché depuis plus de 30 ans voilà d'accord on attend pierre vandamme qui va bientôt nous rejoindre qui lui est fleet manager chez l'oréal pour la belgique et le luxembourg et non nous avons guido savy qui est responsable des affaires publiques de la de la fébiac pour la partie luxembourgeoise luxembourgeoise alors la fébiac c'est c'est un organisme automobile en au béné luxe dites nous en plus oui en fait la fébiac et la fédération qui représente les constructeurs et les importateurs automobiles en belgique et au luxembourg et ces deux entités différentes il ya fait bien qu'en belgique et il ya fait bien que luxembourg moi en fait je suis le responsable de fait bien que luxembourg donc on est l'interlocuteur des autorités du gouvernement à la réglementation et au luxembourg aussi on fait partie d'une confédération qui s'appelle la hausse automobiles en fait il ya trois fédérations elle est fait fait d'amour c'est la fédération des concessionnaires mobis c'est la fédération des loueurs et fait d'ex c'est la fédération des constructeurs et on s'est regroupé dans une confédération et c'est unique en europe c'est le seul état membre d'europe nous les fédérations des différents niveaux de distribution contaminés se sont se sont regroupés et nous traitons 80% des sujets en commun c'est limité aux pays bas et à la belgique il n'y a pas du tout l'épée du luxembourg oui non c'est beluxe la fait bien qui représente des constructeurs en belgique et au luxembourg au pays organisation qui représente les conçus s'appelle la raille et nous on travaille avec eux on a des partenariats avec la c'est une organisation différente ok et enfin on a thierry thomas qui est directeur adjoint chez soccom vous nous direz ce que fait cette société je crois que vous êtes dans l'installation de l'électricité et vous avez la charge de la flotte et l'année dernière vous avez été reconnu par vos pères vous avez été élu fleet manager de l'année 2019 et je ne m'abuse oui tout à fait bonjour à toutes et à tous effectivement soccom est le leader au grand duché du luxembourg de des travaux de réalisation électrique mécanique et de tuyauterie pour l'industrie et pour le domaine du tertiaire nous avons une implantation de 600 personnes sur le luxembourg avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 millions et pour ce faire nous avons une flotte automobile de plus de 300 véhicules dont les deux tiers sont représentés par le véhicule utilitaire et c'est à ce titre que mes pères au luxembourg ont souhaité nous récompenser pour la gestion de bons pères de famille que nous avons mis en place pour ce marché des véhicules utilitaires qui est un marché assez particulier nous disons le dans le domaine du fleet alors si vous voulez bien on va rentrer dans le vif du sujet et des quelques chiffres du marché c'est quoi peu près la part des immatriculations flotte dans les immatriculations globales aussi bien au luxembourg et en belgique en sachant qu'en france aujourd'hui on est à peu près à 43 % de part de marché pour les véhicules professionnels je vais peut-être prendre la parole pour la belgique et puis je laisse régulie d'eau oui tout à fait donc il faut considérer le marché total en belgique est un marché plus ou moins de 6 millions de véhicules et là je parle jusque trois tonnes et demi et on a sur ces six millions de véhicules un million quatre cent mille véhicules qui sont immatriculés ou non d'une société ou avec un ce qu'on appelle un registre de commerce alors chaque année en belgique on y matricule plus ou moins quatre cent mille nouveaux véhicules et parmi ces quatre cent mille nouveaux véhicules cent cinquante mille sont des véhicules de société immatriculés en location longue durée donc on est sur plus ou moins un tiers de nouvelles immatriculations sont des immatriculations au nom de voitures de société et c'est systématiquement en location longue durée et s'il n'y a pas beaucoup de de crédit ou de crée ou de leasing ou de crédit de crédit classique ça c'est essentiellement de la location longue durée essentiellement de la location longue durée pour les flottes supérieures à 10 véhicules mais on se rend compte que de plus en plus de petites flottes repartent aussi sur des immatriculations en location longue durée parce qu'elles veulent avoir ce package service qui est inclus et cet esprit de tranquillité pendant la durée du contrat donc les d'ailleurs on voit que les sociétés de location longue durée ont les petites sociétés dans leur viseur pour essayer de faire de nouveaux adeptes d'accord on vient d'être rejoints par pierre vandamme on vous remercie vous êtes fleet manager chez l'oréal alors belgie luxe c'est à dire que vous pour les deux pays c'est ça pour uniquement la belgique donc bonjour à tous et à toutes désolé pour ce retard mais on a tellement de pare-feu chez nous que j'ai très je n'ai pas vu me connecter directement voilà vous pouvez nous dire en alors l'oréal tout le monde connaît mais vous avez combien de véhicules en parc et la répartition entre les voitures particulières et les utilitaires légers par exemple voilà alors ici en belgique en fait on a uniquement des véhicules particuliers on a à peu près 400 véhicules tout ce qui est véhicule utilitaire ou véhicule de flotte enfin de camions etc est sous traité donc en bien propre donc en leasing opérationnel nous n'avons que des voitures particulières d'accord alors pour les on a eu les chiffres pour le sur le parc et les immatriculations flotte en belgique on peut les avoir également pour le luxembourg oui tout à fait le marché luxembourgeois est un marché un peu particulier parce que nous avons 185 mille frontaliers qui rentrent travailler au luxembourg qui viennent travailler au luxembourg tous les jours et beaucoup de ces frontaliers utilisent voitures de société alors le marché luxembourgeois et 55 mille véhicules c'est un petit marché mais c'est un marché en termes de ce qui est très élevé donc en fait on retrouve un des cylindrées et des tailles de véhicules le plus élevé que la moyenne européenne le deuxième élément c'est que le marché luxembourgeois c'est un marché avec un parc extrêmement jeune l'âge moyen des véhicules au luxembourg c'est six ans que la moyenne européenne c'est au delà de 12 ans et donc on a un parc très jeune on a aussi un marché le marché donc 55 mille véhicules plus de 50% un peu plus de 50% de ce marché sont des véhicules qui sont immatriculés au nom d'une société dont 25% sont des leasing et principalement du leasing opérationnel donc on a tous les loueurs qui sont représentés et beaucoup de grandes entreprises les big four de grandes institutions financières ont des déflottes importantes au luxembourg donc 50% un peu plus de 50% c'est du marché de société et à moitié de ça au moins ce sont des voitures de ce sont des leasing fine des leasing opérationnel alors pour faire la peut-être une traduction le leasing opérationnel chez vous ça correspond à ce que vous appelez aussi la location long terme ou la location longue durée chez nous j'ai ça c'est le c'est de la question avec les services d'accord maintenant est ce qu'on peut descendre un peu plus dans le dans le détail du parc et que vous nous donniez des chiffres sur le la pénétration des véhicules entre guillemets propres c'est à dire ceux se roulant les hybrides les hybrides rechargeables les électriques est ce qu'il ya des véhicules au gaz est ce que c'est où est-ce que ça reste une toute petite partie voilà mais je vais reprendre peut-être les chiffres pour la pour la belgique donc ce sont des chiffres qui ont été arrêtés à la fin de l'année 2019 et qui émanent de la fediac la fediac qui consolide toutes les statistiques des différents importateurs donc on recensait au niveau des véhicules de société donc on recensait qu'à 44% de véhicules à motorisation essence et on avait fait plus 12% par rapport à 2018 alors il y a actuellement une grosse décrue au niveau des véhicules diesel ont recensé 50 % et 8 de véhicules diesel en fin de l'année 2019 et on était à moins 13% par rapport à 2018 alors ensuite on commence à ressentir une percée des véhicules hybrides essence généralement les plugins hybrides donc là on est à 3,5% du marché et c'est une progression d'un demi pour cent par rapport à 2018 l'électrique est à 1% des immatriculations on est à plus 0,4 par rapport à 2018 le cng stagne depuis de nombreuses années il faut compter plus ou moins 0,4% du marché ayant une toute petite fraction qui est représentée par les véhicules hybrides diesel et là ça représente 0,2% du marché donc on le voit il ya une progression qui en nombre de pourcentages est assez intéressante au niveau des véhicules électrifiés mais ça reste quand même une frange assez marginale des immatriculations totales alors au luxembourg je suppose que vu la typologie du parc on a beaucoup de moteur essence est ce que l'hybride l'hybride rechargeable et là et l'électrique font une percée où ça reste un épiphénomène oui non mais le un programme d'électrification depuis les dernières élections les écologistes les verts ont pris beaucoup d'importance au niveau du gouvernement donc ministre de la mobilité ministère de l'énergie c'est en ce domaine de ministres écolo donc avec la politique qui s'ensuit mais c'est positif au niveau de l'électrification on a en termes de chiffres pour être précis on a une diminution donc du diesel comme partout en europe 8% de véhicules diesel on est à 47% de véhicules essence on est à 3% de véhicules électriques 100% électriques les bev et on a à peu près 10% de véhicules on a 10,5% de véhicules hybrides on peut considérer que la moitié de ça sont des plugins hybrides et la moitié sont des foules des foules hybrides on a un peu de diesel plugin hybride aussi mais c'est très c'est très limité on a une part de marché de l'électrique qui a doublé depuis l'année passée au luxembourg on a des primes on avait une prime de 5000 euros à l'achat d'un véhicule 100% électrique qui est passé à 8000 maintenant dans le cadre du plan de relance qu'au vide et une augmentation de 3000 euros et on a là on a poursuivi le gouvernement a poursuivi l'aide l'incitant sur les plugins hybrides qui est de 2500 euros à l'achat d'un plugin hybride et c'est limité à des véhicules qui font maximum 50 grammes de co2 en valeur et ne décès donc on a on a un on a des pourparlers pas plus tard car j'étais en conférence avec le nom réunion avec le ministère de l'énergie nous sommes en train les constructeurs et le ministère de la mobilité et de l'énergie et nous sommes en train de développer une planification pour une entrée progressive ou une électrification progressive du parc parce que contrairement à ce que parfois les clivages peuvent montrer mais les constructeurs sont 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 très demandeurs d'augmenter la part de marché d'aider que les clics qu'on a on a 200 nouveaux qui vont arriver ils sont dans le pipeline pour les pour les prochaines années et nous alors c'est bien objectif aussi très contraignant en termes de 2 puisque doit atteindre 95 grammes au 1er janvier 2020 basé sur les les immatriculations 2020 donc on doit en janvier 2021 alors on doit atteindre 95 grammes basé sur les imat des immatriculations de 2020 et donc les voitures 75 grammes 90 ans et c'est électrique hybride plug-in hybride électrique vont nous aider à atteindre ses objectifs c'est donc bien la stratégie donc on va on veut devenir en europe un peu le bon exemple à suivre la référence en termes d'élection et c'est pour ça que le gouvernement ne peut pas réaliser ça tout seul il faut qu'il y ait en fait un accord une collaboration avec les constructeurs parce que vous pouvez faire des lois qui imposent et des règles qui imposent électrique mais il faut des industries pour les produits aujourd'hui il faut savoir que un des fins qu'on a c'est le problème de disponibilité mon sort de la crise qu'au vide on a perdu au niveau européen 2 millions 700 mille véhicules en production la production se remet en route aujourd'hui c'est plus un problème de d'équipement des équipes entiers de l'approvisionnement des équipements pour produire des véhicules que l'assemblage mais on a un problème donc on a on les reprises se fait lentement au niveau de la disponibilité donc on a un problème à court terme de disponibilité des électriques mais ils arrivent il n'y a pas de il n'y a pas de souci rapidement comme on a parlé de réglementation de primes et d'aides etc au luxembourg je voulais donner la parole à marc dans un premier temps pour qu'ils nous disent comment ça est ce qu'il ya aussi des aides qui ont été mises en place qui existaient et qui ont été aménagés à poste au vide et puis après la parole à pierre vandam pour nous dire comment ça se passe dans son dans son parc est ce qu'il avait redit et comment comment ça se passe comment il a organisé ça avec un cadencier et quel type de véhicule marc si tu veux nous dire nous parler des aides en belgique s'il te plaît donc la belgique présente cette caractéristique assez assez unique d'avoir différents nouveaux de niveau de pouvoir donc c'est à dire qu'on a un état fédéral avec des décisions qui sont prises pour l'ensemble du pays mais également un pouvoir de décision au niveau régional donc il fait que certaines décisions qui sont prises en wallonie ne sont pas les mêmes que celles qui sont prises à bruxelles et en flamme alors au niveau des incitants pour l'électrification c'est une matière qui est régionale et les primes sont données différemment en fonction du fait que l'on habite en wallonie ou qu'on habite en flamme ça c'est déjà un premier une première particularité du marché belge alors il n'y a pas eu de d'incitants supplémentaires à la suite de la crise covid au niveau de l'électrification mais par contre de manière générale il y a des incitants surtout en région néerlandophone il y a des incitants pour essayer de vertir le parc et de passer vers une électrification des véhicules il faut savoir que l'ensemble de la fiscalité en belgique est très lié aux émissions de co2 en clair moins une voiture pollue plus la fiscalité sera douce au niveau de l'employeur mais au niveau de l'utilisateur en gros il ya trois niveaux de taxes en belgique donc la fiscalité est sur trois axes le premier on est une taxe régionale voire circuler donc c'est la taxe de mise en circulation la taxe de circulation est ce qu'on appelle l'écomalus alors il ya au niveau de l'employeur l'employeur doit payer une cotisation co2 en impôts sur les dépenses non admis et non admis pardon et la tv à mon récupère et au niveau de l'utilisateur le conducteur lui il a une taxe qui s'appelle l'atn l'avantage de toute nature qui est surtout influencé par les émissions de co2 est également la valeur catalogue de son véhicule voilà plus ou moins les trois axes mais aucune nouvelle taxe suite à la crise d'accord alors avec tout ce contexte et ce cadre législatif pierre vandamme comment vous est-ce que comment l'oréal verdi entre guillemets son parc l'organisme renouvelle on va y avoir deux choses en fait dans le cadre mondial dont le groupe a décidé dans son plan de sharing beauty with all de d'interdire le diesel à l'horizon de de 2024 donc en fait on a dû se retourner et changer en fait un peu notre politique puisqu'on était à 96 % en diesel et donc depuis cette décision on va progressivement en fait vers des alternatives et les alternatives qui se proposent à nous ce sont en fait l'essence mais c'est plutôt moindre parce qu'en fait le taux de co2 est encore assez élevé mais c'est vers les hybrides et vers les plugins hybrides on a aussi un petit peu d'électrique donc et on a aussi ce que ce qu'on fait marque pas parler mais c'est qu'au niveau fiscal le gouvernement et je crois j'en profite aussi pour dire et rappeler que nous n'avons toujours pas de gouvernement suite aux élections en belgique ce qui complique et qui va compliquer encore un petit peu plus la législation pour la fiscalité automobile parce que normalement on aurait dû déjà avoir des directives je reviens sur le gouvernement a pris a voulu aussi que de diminuer les voitures de société ici en belgique et donc ils ont proposé en fait une première solution qui était le cash for car on s'est remplacé sa voiture par du cash l'oréal a été un des premiers à bonder avec sur sur ce sujet et donc en fait on a on a quand même une à peu près aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs sur 500 qui ont opté pour le cash for car derrière ça il ya un budget de mobilité aussi qui a été mis en place par le gouvernement donc et dans ce objet mobilité il ya trois piliers il ya le pilier la voiture de société et puis les alternatives à la mobilité et in fine si on veut aussi encore un petit peu de cash donc l'oréal sur votre issue nous pardon sur votre le plan de mobilité a priori il s'appelle plan cafétéria vous pouvez nous expliquer pourquoi il s'appelle comme ça et qu'est ce qui revêt précisément alors le plan cafétéria c'est disons que c'est le système fiscal donc les salaires sont sont taxés de manière très élevé ici en belgique et donc les sociétés ont trouvé en fait des alternatives et c'est principalement venu de deux compagnies telles que les banques et les assurances et ça donne en fait le choix donc on donne la possibilité à une personne de renoncer à une partie son salaire par exemple le 13e mois et de pouvoir le convertir en un avantage concret donc soit une voiture de société soit un abonnement ou plusieurs abonnements soit un vélo électrique voilà mais disons que ça ça dépend aussi de certains de certains secteurs dans toutes les sociétés en belgique n'utilisent pas le ne sont pas autorisés à utiliser le plan cafétéria et donc par exemple l'oréal comme nous dépendons du secteur de la chimie en belgique on n'est pas autorisé à utiliser le plan cafétéria mais c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça donne vraiment une possibilité aux personnes pour pouvoir avoir dit mais moi j'ai pas besoin de voiture j'habite bruxelles donc je peux tout moi je peux prendre les transports en commun après des alternatifs en vélo etc c'est bien parce que vous nous faites la transition avec tout ce qui est tout ce qui est nouvelle nouvelle forme de mobilité est ce que ce sont des avec l'obligation de transition énergétique et de politique de responsabilité sociale et environnementale des entreprises est ce que ce sont des choses qui démarrent qui progresse tout ce qui est toutes ces nouvelles formes de mobilité l'usage du alors c'est pas valable partout mais mais dans les dans les villes l'usage du vélo des les forfait mobilité ça correspond à peu près à ça à ça c'est ce qu'on appelle nous en france le forfait mobilité ça correspond à votre plan cafétéria disons dans le but l'objectif oui dans les moyens je ne pense pas les moyens mis en place mais sinon c'est effectivement c'est de trouver en fait et d'offrir différentes alternatives je pense aussi pour la mobilité parce que ça nous l'avons fait ici chez l'oréal on donc on est basé à bruxelles et on a dit ben voilà on voudrait inciter les collaborateurs à venir en vélo pour ceux qui habitent la région de bruxelles c'est très 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 important quand on veut aider les gens à prendre le vélo c'est d'abord la possibilité d'acquérir un vélo ou d'offrir un vélo mais également de leur de leur donner la possibilité de le tester et de tester aussi le parcours et de dessiner un parcours avec eux donc de les accompagner parce que sinon si vous dites voilà je mets des vélos dans l'entreprise ou aux collaborateurs ils ne vont pas nécessairement venir en vélo c'est très compliqué ici en Belgique parce qu'on dit toujours que le belge a une brille dans le ventre mais il a aussi une voiture il est vraiment attaché aux voitures et donc c'est difficile il ya des difficultés à faire le pas mais tous les collaborateurs qui ont qui ont joué le jeu et qui sont qui qui ont pris les vélos pendant les semaines de mobilité il y en a plusieurs qui ont dit ben voilà maintenant je viens régulièrement en vélo en plus l'oréal à la bonne une contribution donc qui est autorisée fiscalement pour les collaborateurs par les kilomètres parcourus en vélo Thierry Thomas sur chez vous Thierry Thomas l'apparition des nouvelles formes de mobilité chez vous comment ça se passe on en parle on en discute ça existe alors on en parle on en discute mais c'est difficilement transposable au niveau d'une société artisanale au niveau d'électricité générale puisque la différence effectivement de d'une banque ou d'un secteur tertiaire où on peut solliciter effectivement des gens soit des soit des packages qui se rapprochent d'une notion de ressources humaines nous notre outil de travail c'est la voiture donc sur les deux tiers effectivement de véhicules utilitaires qui comportent notre notre parc ce sont des camionnettes en fait qui permettent aux chefs de chantier d'amener sur le chantier à la fois les ressources matérielles nécessaires le matériel et ce qu'on essaie de faire de plus en plus c'est de de favoriser la mobilité et le covoiturage ou du moins la fête de pouvoir emmener des équipes avec nous le grand problème de luxembourg effectivement c'est d'être aussi une capitale européenne même si c'est à une autre échelle que bruxelles ou paris mais il n'empêche qu'on a aussi notre lot de congestion sur les routes avec 185 mille frontaliers qui passent la frontière tous les jours entre 5 heures du mat et 9 heures c'est des bouchons assurés de n'importe quel endroit que vous preniez pour arriver à la capitale et donc on fait partie des gens qui me entraînent en fait des bouchons en faisant des chantiers donc en perturbant le flot de circulation donc le luxembourg a vraiment ce et mes collègues le souligner jusqu'à présent luxembourg a vraiment la volonté d'améliorer en fait cette congestion et cette respirabilité et il ya des gros programmes en fait sont mis en place dans lequel nous participons pour mettre en place des parkings relais et donc le but par exemple nous en termes de mobilité ce qu'on aura mis en place sont des véhicules des fourgons cette place donc double cabine avec trois mètres de chargement qui nous permettent d'emmener à la fois du matériel et à la fois de faire du du ramassage de d'ouvriers sur les gares sur les points de parking relais de manière à essayer d'éviter que chacun puisse venir avec sa propre son propre véhicule congestionné le pourtour de la capitale à notre même si votre pardon même si votre c'est plus difficile effectivement dans le cadre de votre entreprise avec un fort pourcentage d'utilitaires léger mais est ce que vous le le métier vous êtes vous êtes directeur adjoint mais vous avez la fond la responsabilité du parc auto est ce que vous avez des heures je sais pas si vous avez un service rse ou est ce qu'il intervient de plus en plus est ce qu'il est plus en plus exigeant justement par rapport au parc et puis après on demande posera la même question chez à l'oréal oui tout à fait on est qualifié on a le label rse on a un label super direct cash niveau luxembourgeois qui est un label qui vise en fait la recyclabilité des matériaux donc on a effectivement une très grande sensibilisation et notamment comme le disait mes collègues rapport à des membres du gouvernement qui sont issus du parti d'agreng donc les verts et à ce titre donc ce qu'on a mis en place pour pouvoir verdir également notre flotte c'est on équipe les véhicules en hybride nous mêmes nous sommes intéressés nous sommes les premiers intéressés en tant qu'installateur électrique à fournir des bornes électriques donc là nous on en a déjà deux on va passer à six d'ici d'ici la fin du mois pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de recharger les véhicules au niveau de du pull car on a mis en place deux véhicules full électrique qui nous permet de nous nous transporter au sein de luxembourg et luxembournville en évitant au possible en fait la pollution par des moteurs thermiques alors pierre vandam la poussée du de la fonction rse dans le dans le dans la gestion de parcs automobiles voire de la mobilité c'est quelque chose qui est et qui existe qui est effectif oui c'est c'est totalement effectif et comme je disais en introduction donc on veut on a mis en plein nous d'un point de vue fiscal c'est aussi intéressant comme disait marc en belgique d'avoir d'avoir des plugins hybrides ou des véhicules électriques parce qu'ils sont déductibles à 100% donc moi j'essaye de promouvoir le maximum de voitures plugins hybrides surtout pour les collaborateurs et ça a un sens pour les collaborateurs qui habitent dans un environ de 50 km du siège mais également pour certains représentants donc là je pense je suis moins convaincu en fait du plugin hybride parce que le plugin hybride pour moi c'est l'étape transitoire entre la voiture classique thermique et la voiture électrique aujourd'hui pas mal de collaborateurs qui veulent prendre une voiture électrique on sont toujours confrontés un petit peu au problème de l'autonomie en disant mais comment je vais faire donc ici c'est pour éduquer les gens le plugin hybride pour moi c'est c'est l'idéal par exemple notre usine de librement elle est entièrement autonome en énergie donc elle fabrique sa propre électricité via une centrale de biomasse et là en fait on a mis un véhicule du pool full électrique mais le ici au siège ici au siège donc je rappelle que les vêtements ne nous appartiennent pas mais on a investi dans 24 bornes de 22 kilowatts pour pouvoir accepter soit des véhicules électriques soit des voitures plugin est ce que vous vous voyez votre métier qui est en train de gestionnaire de parc de fleet manager entre un aussi d'évoluer vers vers une fonction de mobility manager c'est-à-dire de gérer tout le déplacement des collaborateurs ou ou c'est encore trop tôt ou est-ce que ça est ce que ça vous percevez quelque chose en ce sens c'est je pense qu'on va vers cette transition par contre c'est vrai que tout dépend aussi de l'infrastructure et de la taille de l'entreprise donc ici en fait on travaille moi je travaille fort avec les services rh je gère la flottant en direct mais l'aspect mobilité et l'aspect déterminant aussi pour le développement de la mobilité 12 c'est aussi la fiscalité et donc aujourd'hui moi ce que j'attends pour pouvoir en fait avancer vers ça c'est des propositions concrètes du gouvernement avec des incitants pour pouvoir nous orienter en fonction des objectifs qui sont définis par l'oréal au niveau de l'environnement mais également de pouvoir optimaliser l'aspect l'aspect fiscal ok donc on a une flotte essentiellement d'utilitaires on se concentre sur le parc automobile ou ainsi est-ce qu'on réfléchit à la mobilité de façon plus large avec tout le déplacement des collaborateurs on se concentre pour l'instant effectivement que sur la partie véhicule parce qu'en fait il ya un travail vous disiez c'est notre outil de travail et puis comme on a énormément de frontaliers dans notre notre société on a des gens qui font plus de 50 km pour venir jusqu'au boulot donc on a les ratios de véhicules qui font minimum 150 km par jour la moyenne chez ce comme c'est 37000 donc ce qui fait que tout ce qui est véhicule effectivement électrique hybride est difficilement accessible pour nos pour nos conducteurs malheureusement il ya aussi je pense une problématique par rapport aux véhicules hybrides c'est que je pense que au vu du luxembourg on a beaucoup de véhicules qui ont été pris de ce type là pour abaisser en fait le montant de l'avantagent en nature payé par le collaborateur et finalement on se rend compte que les véhicules sont surtout des véhicules essence qui consomme énormément énormément de carburant quand ils sont pas sur la partie électrique et finalement on se pose la question moi je me pose la question si à mon donné ça va pas être le futur scandale de la motorisation des motorisations hybrides parce que avoir un véhicule qui a une double technologie donc qui est très lourd en fait donc à emmener sur en termes de cinétique c'est compliqué donc pour nous malheureusement on reste des gens qui sommes attachés au diesel pour une raison économique et parce qu'il n'y a pour l'instant pas de réelle solution à la mobilité de nos collaborateurs alors est ce que sur le est ce que sur le véhicule électrique l'utilité électrique le problème que vous rencontrez c'est pas celui de la de la recharge fin du temps de recharge pendant ce temps là le véhicule il tourne pas il est bloqué je vais vous donner un exemple j'ai un véhicule on intervient au niveau de grands sites industriels sur lesquels les véhicules ne sortent pas du complexe 1 oui pour lesquels les règles de sécurité font état de circulation à 10 ou 20 km heure donc un véhicule type neuf mètres cubes sans cité de marque je ne peux le trouver quasiment qu'en version diesel donc en roulant 10 km heure je me retrouve avec des filtres à particules encrassés au bout de six mois donc j'ai des gros problèmes sur des véhicules en leasing pour les pour les la partie révision les liseurs me demande de l'argent pour pour anticiper cela et si je devais prendre ces véhicules en partie électrique je vous donne un simple exemple j'ai fait une demande pour une gamme de chez renault en 9 mètres cubes c'était à peu près 14 à 15 mille euros à financer donc en leasing le même véhicule en électrique c'est cinquante mille euros voilà je pense que je peux arrêter là ma démonstration on va donner la parole à un marque qui a une vision sur les sur les deux pays sur la partie sur la partie marc a dit que link to fleet s'intéressait aussi à la mobilité pas qu'au fleet management est ce que la le mobility manager est quelque chose qui qui a tendance à progresser et à devenir de plus important de plus en plus important chez en bain dans benelux oui je pense que la frontière entre les flits managers les départements et charles les facilities management des finances mais cette frontière est de plus en plus perméable et on se rend compte que ces départements maintenant travail vraiment ensemble sur des plans mobilité où la voiture est une solution il reste la solution privilégiée mais autour de cette voiture se construit un espèce d'écosystème de la mobilité ou d'autres moyens transport sont préconisés donc on a parlé notamment du vélo mais car chérine aussi le transport en commun les trottinettes scooters électriques etc donc ça ce sont des choses qui commencent à se mettre en place et ça ça implique en tout cas une stratégie une stratégie beaucoup plus large que le fait de simplement gérer un parc automobile je voudrais dire aussi que suite à la crise 19 qu'on vient de vivre avec la suite on a réalisé une grande enquête à la fois sur le luxembourg et sur la belgique auprès de plus de 150 gestionnaires de flottes et aussi gestionnaires de mobilité et on se rend compte qu'il ya beaucoup de tendances qui font apparaître et qui vont certainement avoir un impact sur la manière dont les sociétés pensent leur mobilité je pense notamment à au télétravail donc il ya pas mal de sociétés qui se sont rendus compte que le télétravail qui finalement n'était jamais préconisé dans l'entreprise mais ce télétravail est devenu j'ai dit quelque chose d'obligatoire de par les circonstances ça a pas mal fonctionné les employés y ont trouvé leur compte l'entrepreneur l'entreprise également donc on s'oriente je pense vers peut-être un nombre de kilomètres professionnels qui va être diminué de par le fait que les gens n'auront peut-être plus avoir besoin d'aller au bureau tous les jours donc ça c'est un phénomène qui va à mon avis accélérer par exemple la stratégie d'électrification parce qu'on va se dire que une voiture n'a plus besoin d'avoir une si énorme autonomie pour être pour être validé dans les choix mais une petite autonomie pourrait tout à fait convenir et alors on se rend compte aussi de certaines choses c'est que notamment tout ce qui est stratégie de multimobilité dont je viens de parler ça risque aussi d'être accéléré par tout ce qu'on vient de connaître avec avec la crise cori de 19 donc on pense qu'il ya des tendances et des leçons qui vont être apprises et qui vont certainement avoir un impact sur la mobilité de demain d'accord alors le télétravail je pense que chez thierry thomas c'est un peu c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller sur les chantiers en revanche et l'oréal enfin il va nous le dire de toute façon et en revanche et chez l'oréal je pense que ça c'est quelque chose qui va être boosté ou on commence par pierre vandamme là je confirme tout à fait ce que ce que marc vient de de dire effectivement on préconisait déjà une journée de télétravail par par semaine mais on était un peu un peu fébrile à un certain point ici avec la crise de kobe 19 on a vu que ça marchait et ça fonctionnait très bien les collaborateurs sont enchantés la technologie suit et donc c'est clair que là je peux vous dire on voit un impact et au niveau de la diminution des kilomètres parcourus mais également aussi des facteurs financiers donc la consommation de carburant mais ce qu'il faut retenir c'est que les collaborateurs maintenant sont vraiment demandeurs et je pense que si on veut agir au niveau de l'environnement et diminuer le taux de co2 et l'impact environnemental c'est effectivement une des variables les plus importantes c'est le télétravail thierry thomas le télétravail alors le télétravail vous et c'est pas évident mais c'est une donnée nouvelle qui qui avec la période du coville qu'on vient de passer nous a démontré qu'on savait travailler notamment pour un tiers de la société que sont les chargés d'affaires et chefs de projets ainsi que la la vingtaine d'administratifs qui qui vient jusqu'au siège tous les jours donc on a on se rend compte que on était une pme donc on dit généralement de ce comme qu'on est une multi artisanale on issue en fait de d'une très petite entreprise qui a grossi normalement avec la avec la santé financière de luxembourg et donc on n'était pas on n'était pas très tellement prêt en fait psychologiquement accepter cette nouvelle forme de travail et qui en fait convient parfaitement un chef un chef de projet parce qu'on peut très bien imaginer qu'il ait une réunion de chantier à 9 heures sur son chantier avec son client dans une usine et qui puisse repartir chez lui faire à faire son rapport ou dessiner ses plans depuis depuis la maison sans forcément devoir faire une boucle par le bureau tous les jours et ainsi encombrer la circulation en journée et puis venir gonfler le lot du trafic en fin de journée donc étonnamment effectivement le télétravail semble être pour une partie de la population uniquement un enjeu qui qui pour nous est nouveau et va nous permettre effectivement d'envisager la mobilité d'une manière différente alors j'ai une dernière question pour pour guido sa vie puis après on passera aux questions qui ont été posées sur le chat alors guido sa vie le télétravail c'est quand on est une fédération automobile ça va être nécessairement moins de véhicules vendus ou c'est c'est moins qu'est ce que vous en pensez en tant qu'organisme automobile qui regroupe les concessionnaires et les constructeurs mais l'automobile c'est d'abord la mobilité la mobilité individuelle et si les routes sont décongestionnées grâce au télétravail ça va constituer un avantage pour le pour le pour le véhicule il faut voir les choses de manière un peu plus large et c'est pas aussi aussi binaire que ça peut paraître moins de gens sur la route et un environnement plus agréable de décongestionnées c'était donc en fait la voiture va être utilisée différemment peut-être qu'on ira moins au travail avec la voiture tout ça ça fait évoluer de toute façon je voudrais bien un peu ce sujet faire le pont avec la mobilité savoir que 80% de la population au luxembourg seront au travail en voiture alors il ya des petits soucis de congestion mais ça n'empêche pas les gens choisissent la voiture il ya on privilégie toujours la mobilité individuelle il faut savoir que tout en europe on investit dans les transports en commun pour essayer de mettre plus de gens dans les transports en commun ça fonctionne pas on est au niveau de l'europe à peu près à 20% de kilomètres parcouru entre en commun et malgré des investissements colossaux ça n'a pas bougé d'être humain tient à sa mobilité individuelle et donc l'avenir pour nous de la mobilité donc je reviens bien clôturer sur votre question nous on soutient télétravail et on ne voit pas le télétravail comme un disons c'est pas conflictuel par rapport à la voiture loin de là ce qu'il faut trouver des solutions pour dégager nous devons trouver des solutions de mobilité et c'est une solution de mobilité qui va permettre de se déplacer plus facilement pour nous c'est un élément que nous soutenons maintenant il ya deux sujets vous avez parlé de mobilité plus général vous avez parlé du diesel on va être obligé de on va être obligé de parce qu'on doit tenir 45 minutes après il ya un autre webinaire et si on veut prendre les questions je suis désolé mais si on veut prendre les questions des auditeurs on est on est obligé de le faire je m'excuse encore première première question laurent elle arrive bonjour yves j'ai effectivement plusieurs questions notamment sur le tchat la première c'est on parle effectivement télétravail est ce que justement le véhicule est un levier de recrutement et de fidélisation des collaborateurs voilà donc au béné luxe qui veut répondre alors je peux répondre effectivement en tout cas en belgique c'est très important effectivement et mais on donc le véhicule pour recruter du personnel jeune beaucoup de sociétés du fait de la fiscalité en belgique ont accordé des voitures de société donc c'est la norme de du marché après on constate quand même que les gens qui habitent près du bureau privilégie se disent mais j'ai des embouteillages à bruxelles je préfère quand même soit prendre une alternative venir en vélo ou en transport en commun et donc sont aussi demandeurs d'un de l'équivalent d'un budget de mobilité donc plus complet et une regarde plus nécessairement que la voiture une autre une merci une autre question j'ai une autre question c'est on parlait de verdir la la flotte quelle la police la position pardon du béné luxe sur l'hydrogène oui peut-être si je peux donner une réponse en fait l'énergie du futur c'est l'hydrogène on a tous les constructeurs automobiles sont d'accord avec ça et ça va vraiment prendre son essor dans la deuxième moitié du 21e siècle ça va prendre encore du temps le problème c'est que le purée au gène à une voiture électrique c'est la production d'hydrogène aujourd'hui on produit la majorité d'hydrogène à base de part de méthane et donc c'est une énergie fossile donc politiquement se pose un problème alors l'idéal c'est de produire en fait à partir d'eau la synthèse de l'hydrogène il faut de l'électricité et on développe des plans des dédits de production et à base d'éolien notamment en allemagne donc la grosse question c'est la production de l'hydrogène quand on aura trouvé des solutions plus environnementales pour produire l'hydrogène définitivement la solution du futur à plusieurs constructeurs aujourd'hui qui propose la toyota hyundai chez renault il ya il ya la filiale symbiote qui produit les utilitaires en en hydrogène et il ya des projets il ya le il faut l'infrastructure aussi il ya que deux stations d'approvisionnement en benji qui en a une au luxembourg il y en a une qui va arriver au luxembourg elle n'est pas encore là mais elle va elle va se faire probablement à la station de berkheim donc c'est définitivement la solution du futur juste pour vous donner l'idée les immatriculations voitures hydrogènes c'était cette voiture l'année dernière il ya pas d'infrastructure de recharge en fait c'est ça le problème et pour les taxis par exemple au luxembourg on a une licence de taxi taxi zéro émission et il ya des taxis même qui sont dans les sociétés qui sont très intéressés de mettre un peu de développer un parc en fait mettre sur la route un parc hydrogène il faut d'abord qu'ils aient la station dont on va la construire on va en avoir une pour toute la logique il y en a il y en a que deux on a un peu plus en allemagne mais c'est toute façon l'alternative du futur c'est l'hydrogène ok merci pour cette propos cet échange d'avoir été présent avec nous on est pile à quatre secondes dans les temps donc c'est très bien on vous remercie encore de votre participation et surtout du temps que vous avez bien voulu nous consacrer dans ces journées ces premières journées de la de la européenne et digitale de la mobilité merci à vous merci à bientôt au revoir au revoir